rosely laïo crée la controverse au cameroun à cause de sa victoire aux traces et world et festival bien sûr vous voyez ça crée beaucoup beaucoup de tous les actuellement sur la toile coucou salut salut j'espère que vous allez très bien d'entrée de jeu like et cette vidéo au maximum abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné beaucoup d'informations chape 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 la des infos flash passés par là on est les maîtres actuellement avant de rentrer dans le vif du sujet concernant rosely laïo parce qu'il ya un gros dossier en tout cas ce qui va se passer dans cette vidéo vous allez voir avant de rentrer dans le vif du sujet je partage une grosse opportunité avec vous pour ceux qui ont envie de faire des contenus sur youtube pouvant aboutir jusqu'à la monétisation et tout et tout faites vos vos programmes bon est ce que je dirais programme on partage ici une formation youtube destinée à la communauté vous avez fait ce type de contenu jusqu'à abouti à la monétisation le chômage n'existe plus aujourd'hui vous voyez le tu va vous payer à la fin de chaque mois et tout et tout même si vous êtes salarié même si vous avez envie de faire des contenus ou vous n'avez pas envie de montrer votre visage on va le faire trace et world festival organisé bien sûr au rwanda à kigali c'était bien sûr le 21 octobre 2023 et rosely laïo a remporté bien sûr le prix de meilleurs artistes révélations de l'année vous voyez et ça a créé beaucoup de tous les notamment au cameroun parce que les camerounais estiment que c'est l'artiste bianca bianca c'est à dire la camerouno américaine qui va qui allait remporter bien sûr ce prix parce qu'elle a plus de 180 millions de vues sur youtube et que avec rosely laïo il n'y a pas photo en tout cas et elle a pris le prix ya même des blogueurs camerounais qui sont allés jusqu'à dit que les cas trop que bianca mérite à ce prix puisque rosely laïo que c'est parce que les sièges de traces sont en côte d'ivoire qu'on a remis bien sûr ce prix à rosely laïo notons que il ya quatre ivoirien qui ont été primés il ya casse bloom il ya didi b il ya tam sur le beat maker et il ya rosely laïo ils ont remporté tous des prix en tout cas c'est cela dénote bien sûr du travail du travail qui se fait dans la musique béninois et dans la musique ivoirienne dans le showbiz ivoirien donc c'est un peu ça maintenant bon les camerounais eux ils sont fâchés là bas ils disent que bianca mérite plus que rosely laïo elle est très très talentueuse elle a une belle voix elle chante très bien on écoute bien sûr ces chansons mais bianca aussi n'est pas mauvaise mais bon on pensait déjà que bianca allait remporter mais il ya d'autres critères qui entre peut-être en ligne de compte que nous on ne comprend pas donc les internautes n'ont qu'à se rapprocher bien sûr des organisateurs pour savoir à l'écrité en ligne vous voyez est bon les influenceurs camerounais se sont mêlés à la danse aussi tacla rosely laïo passée par là et supportant bien sûr bianca c'est normal c'est le sœur et rosely laïo en tout cas du courage du courage et félicitations encore pour ce prix qu'elle continue de travailler vous voyez quand les gens remportent des prix aujourd'hui vous pensez que c'est aujourd'hui ils ont commencé pas travailler c'est aujourd'hui ils ont commencé la musique c'est le travail de plusieurs années l'effort de plusieurs années de travail c'est ça qui paye aujourd'hui pour aux îles aille ou donc on n'a pas bien sûr à faire de la polémique autour de ça chez camerounais calmez vous calmez vous calmez vous ils finiront pas comprendre même si ça va prendre du ça l'heure où